Bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé « Comment partager et incorporer vos tableaux de bord Power BI à vos applications. Merci beaucoup de votre participation ce matin. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur du webinaire. » Tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements qui sont l'atelier « Tableau de bord en un jour avec Power BI » qui se tiendra le 16 décembre prochain chez Microsoft à Montréal et il reste encore quelques places. On tiendra un autre webinaire mercredi le 15 janvier 2020 sur « Comment créer vos états de résultats avec Power BI ». Je vous invite à consulter la page nouvelle de notre site web pour connaître davantage ces événements et pour vous y inscrire. Je vous suggère également de vous abonner à notre page LinkedIn pour connaître nos événements à venir. Pour notre webinaire d'aujourd'hui, j'aimerais indiquer que le webinaire est enregistré et qu'il sera accessible à partir de demain si vous désirez le partager. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès en enregistrement et à la présentation. J'aimerais vous rappeler que ce webinaire se veut interactif et qu'il est possible de poser des questions par clavardage en utilisant la fenêtre de votre session prévue à cet effet. Nos clients nous demandent régulièrement comment faire pour partager des tableaux de bord entre collègues, avec leurs partenaires, avec leurs clients. Je dirais même que ce sujet est devenu une thématique récurrente dans les organisations qui veulent innover, mieux exploiter les nombreuses données rendues disponibles et fournir des moyens modernes de partage d'informations. Grâce à l'objectif mentionné de ce webinaire, aujourd'hui, vous apprendrez les enjeux typiques des organisations qui désirent partager sécuritairement l'information décisionnelle à l'interne de leur organisation et aussi à l'externe de leur organisation. Vous apprendrez les facteurs à considérer lors du partage de tableaux de bord, vous apprendrez les options de partage de tableaux de bord avec avantages et inconvénients, et les méthodes pour faire savoir du partage de tableaux de partage de tableaux de partage de tableaux de partage de tableaux de partage. Regardons d'un peu plus près l'agenda proposé. Nous allons se présenter comme organisation. On poursuivra avec une mise en contexte et une revue de cas typiques d'utilisation. On poursuivra avec des enjeux relatifs au partage. Notre présentateur couvrira en profondeur les alternatives du partage de tableaux de bord. Il couvrira l'embedding avec Power BI et il finira avec une conclusion. On poursuivra avec une période de questions. Je vous rappelle que nous allons répondre aux questions reçues durant le webinaire et si jamais nous manquons de temps, nous répondrons aux questions individuellement à la suite du webinaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. On terminera avec un court sondage express d'une seule question. Qui est Faction A? Faction A est une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les analytiques et pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques, que ce soit de la planification à la construction de tableaux de bord Power BI en passant par l'architecture et l'intégration des données. Faction A est spécialisée sur la plateforme d'analytique et de décisionnel de Microsoft et est reconnue depuis 2016 comme partenaire officiel de Microsoft. Faction A détient la distinction Gold Data Analytics Partner de Microsoft. Faction A possède l'expertise et le savoir-faire et est reconnue pour avoir des modèles d'engagement flexibles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. J'aimerais débuter le webinaire par une mise en contexte qui viendra cramper la thématique du partage de tableaux de bord. Il y a tout plein de bonnes raisons qui viennent justifier le partage de tableaux de bord et de rendre disponible et de communiquer aux employés, aux clients, aux partenaires, aux fournisseurs des tableaux de bord ou des fragments visuels développés en Power BI. Les organisations veulent profiter de la disponibilité des données et des façons modernes de partager des accès dynamiques aux tableaux de bord. Les organisations veulent prendre de meilleures décisions basées sur des faits et améliorer la qualité de l'entreprise, comme par exemple le niveau de leur service. Les organisations veulent fournir aux utilisateurs qu'ils doivent prendre des décisions un environnement opérationnel enrichi d'insights contextuels en évitant l'utilisateur d'accéder à un environnement analytique séparé. Et c'est souvent le cas des utilisateurs du service à la clientèle. Bref, de plus en plus d'organisations préfèrent fournir et embarquer l'application analytique à l'intérieur d'applications opérationnelles, que ce soit commercial comme Salesforce, par exemple, ou bien de systèmes de mission développés maison. Les organisations cherchent des solutions à remplacement et surtout plus sécuritaires à leur envoi par courriel de fichiers PDF ou de chiffriers Excel. On constate plein d'exemples provenant de plusieurs domaines d'affaires. Il y a la firme de services professionnels qui veut fournir à ses clients les mesures de l'avancement de leur projet avec la possibilité de faire du forage sur les principaux indicateurs du bilan de santé des projets. On a la compagnie de transport qui veut rendre accessible à chacun de ses clients à faire et fournisseur sous-traitant les chiffres de la performance et de l'efficacité de leur service. On a les organisations, les ordres, les associations, les regroupements qui colligent plein de données et qui désirent retourner pour fin d'analyse l'information de gestion à chacun des membres de l'ordre ou à chaque membre de comité de direction, par exemple, ou à des organismes de surveillance. Dans le domaine de la distribution, il y a l'entreprise qui veut fournir à ses clients un sommaire de leurs commandes précédentes, intégré dans leur processus de commande et leur portail existant. Dans le domaine de la fabrication, on a la compagnie qui nous dit qu'on veut fournir à nos clients les mesures de l'avancement de la fabrication des produits par commande. Et il y a les éditeurs de logiciels qui désirent fournir un tableau de barre avec un indicateur pertinent pour chacun de leurs clients afin qu'ils effectuent leur analyse de performance sur leurs propres données avec un tableau de barre ayant leur propre signature graphique personnalisée et que le tout soit consommable sur les plateformes iOS et Android. On pourrait faire une liste encore beaucoup plus exhaustive de codes d'utilisation. Vous avez sûrement chacun de vos codes d'utilisation dans votre domaine d'affaires. Les organisations veulent donc en toute transparence démocratiser et rendre disponible l'information d'analyse pertinente à leurs clients, fournisseurs, partenaires en utilisant les moyens technologiques modernes et disponibles. Les organisations veulent savoir comment faire pour fournir un accès dynamique à l'information à la fois sensible et spécifique. Les organisations veulent comprendre des alternatives de solutions et implanter ces solutions avec la sécurité requise. Il y a des enjeux dans le partage de tableaux de barre et l'intégration de visuels dans Power BI, avec Power BI. Pour en nommer quelques-uns, il y a les aspects de la sécurité des accès. Il y a les enjeux de la confidentialité de l'information, parfois très sensible. Il y a des règles et de la conformité à respecter. Il y a des enjeux dans la gouvernance et la qualité de données. Il y a des enjeux dans l'intégration de technologies variées. Et il peut aussi y avoir des enjeux de performance. Il y a des enjeux et surtout, il y a des outils et des solutions du côté technologique pour le partage. Autant à l'éterne qu'à l'externe de tableaux de barre Power BI. C'est ce que vous allez voir avec notre présentateur aujourd'hui. Et j'ai nommé Jacques Chamin. Bonjour Jacques. Bonjour André. Oui, on t'entend bien. Jacques est un collègue de très longue date. Jacques est le directeur général des services professionnels de Faction 1 depuis près de 15 ans maintenant. Jacques compte plus de 30 ans d'expérience spécialisée en technologie de l'information et surtout dans la livraison de solutions analytiques. Jacques joue les rôles de conseiller stratégique et architecte technique. Il a collaboré à de multiples programmes en intelligence d'affaires, ainsi qu'à la définition d'architecture de plusieurs solutions analytiques pour des clients de plusieurs domaines d'affaires et de plusieurs environnements. Jacques a tout parfum des technologies et des composantes qui supportent les solutions analytiques, incluant les plus modernes comme celle de Microsoft, les services Azure et notamment Power BI & BDL. Sur ce, je vais céder la parole à Jacques afin qu'il nous éclaire et inspire sur les possibilités de partage de tableaux de bord avec Power BI. Jacques, à toi la parole. Alors, merci André. Merci pour l'introduction. Merci aux participants pour votre temps ce matin. André, tu peux me confirmer que mon écran est bien visible? Oui, ton écran est visible et on t'entend bien. Merci. Alors, donc sans plus tarder, vous avez déjà créé plusieurs rapports avec Power BI Desktop. Vous voulez maintenant les partager. Alors, Power BI offre plusieurs alternatives pour ce partage, que ce soit pour des utilisateurs internes, externes ou le public en général, que ce soit aussi pour l'édition conjointe avec des collègues, donc pour faire réellement du joint design au niveau des rapports, ou que ce soit pour simplement la consommation des rapports par des utilisateurs finaux. Donc, aujourd'hui, nous allons revoir plusieurs options. Il y a une option au départ qui est une option de partage de rapports statiques. Donc, on parle réellement d'une image du rapport qui ne permettra sûrement pas d'être navigué ou exploité par un utilisateur. On parle simplement de visualiser le rapport en question. Il y a également le partage via le portail Power BI.com, qui donne bien sûr accès à toutes les fonctionnalités du portail. Mais nous allons aussi présenter des options de partage via une application haute, c'est-à-dire sans passer par le portail Power BI.com. Cette application haute-là peut être une application externe auxquelles vous avez accès à modifier finalement le code source, ou ça peut être également une application interne que vous avez développée. Et encore là, comme de raison, ça prend accès absolument à pouvoir modifier le code HTML à tout le moins, pour faire l'incorporation ou l'embedding. Embedding, qui est un terme que vous allez entendre fréquemment au cours de la présentation. Donc, vous verrez que certaines des alternatives de partage requièrent une souscription Power BI Professional. D'autres ne le nécessitent pas. Ce qui fait que pour chacune des présentations, chacune des scénarios que je vais vous présenter, je vais vous indiquer finalement si ces licences-là ou ces souscriptions-là sont requises ou pas. Donc, premier scénario, on parle de partage par courriel. Il y a deux formats de capture d'écran qui sont disponibles. Finalement, c'est soit le format PDF ou l'inclusion à l'intérieur d'une présentation ou d'une page PowerPoint. Un des avantages, c'est facile à déployer. Ça peut être visualisé sans avoir ou sans nécessité une connexion au web. Donc, pour des usagers déconnectés, ça peut être une alternative à considérer. Et vous limitez également ce qui va être présenté à l'utilisateur. Donc, c'est un parfait contrôle finalement de ce qui peut être visualisé sur le rapport. Par contre, justement, comme je le mentionnais, c'est une vue statique du rapport. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de forage possible. Il n'y a pas de contrôle non plus à qui la vue du rapport pourrait être accordée. Donc, c'est-à-dire que si j'envoie un courriel avec le contenu du rapport, ce rapport-là peut être ensuite redistribué ad nauseum avec plusieurs personnes et je n'ai aucun contrôle finalement sur qui va visualiser le rapport. Ce n'est pas tellement pratique non plus parce que les envois par courriel, lorsqu'il y a une liste de distribution quand même de plusieurs personnes, cette liste-là, il faut la maintenir manuellement. Tout dépendant des options qu'on va utiliser, il faut entrer un à un finalement les utilisateurs à qui on veut envoyer les rapports. Donc, ce qui fait en sorte que ce type de rapport-là est surtout approprié, ou ce type de publication-là est surtout approprié pour un nombre quand même restreint d'utilisateurs finaux. Il y a également via le portail PowerBI.com. Si on utilise l'option du bouton partage, c'est une autre façon simple, rapide d'utilisation, mais qui comporte quand même quelques limites. Au nombre de ces limites-là, on note entre autres que le rapport est disponible en lecture seulement. Donc, dans le cas où on veut travailler avec des collègues sur le développement d'un nouveau rapport, cette option-là n'est pas réellement une option à envisager ou en tout cas qui est viable pour du travail conjoint. De plus, chaque rapport va devoir être partagé individuellement, encore là, avec chacun des utilisateurs à qui on veut envoyer le rapport. Ce qui peut, encore là, dans un cas d'un grand nombre d'utilisateurs à qui on doit partager, s'avérer un peu fastidieux en termes de gestion. Ce qu'on vous propose en contrepartie, c'est si vous utilisez cette option-là, d'utiliser à tout le moins un groupe Office 365 qui contiendrait finalement chacune des adresses des destinataires plutôt que d'avoir à les entrer manuellement à chaque fois que vous désirez finalement publier une nouvelle version du rapport. Vous avez également, toujours dans le portail PowerBI.com, vous pouvez utiliser les espaces de travail, les Workspace en anglais. Donc, c'est bien adapté pour le design collaboratif. Chaque rapport qui est créé automatiquement est visible à tous les membres de l'espace de travail. Je vous conseille d'assigner des groupes Office 365 aussi plutôt que des membres individuels, encore là, pour simplifier la gestion. Donc, vous avez également l'option de choisir deux types d'espaces de travail. Vous avez l'espace de travail dit classique et l'espace de travail nouveau genre qui est disponible depuis quelques mois maintenant. En fait, depuis plusieurs mois. Si vous optez pour l'espace classique, un des avantages notables de cet environnement-là est que les rapports ou les documents que vous allez y stocker vont être finalement enregistrés dans un environnement SharePoint, ce qui vous donne accès entre autres au contrôle de version qui peut s'avérer extrêmement pratique et même essentiel dans certaines organisations où on veut être capable de faire réellement des promotions de rapports selon finalement, non pas un schéma, mais une approche qui est standardisée dans laquelle on va vouloir être capable de faire, développer un rapport en développement, le passé en assurance qualité et éventuellement le passé en production. Et à chacune des étapes, finalement, on est capable de gérer les versions, ce qui nous permet que si on introduit, disons, une version qui contenait une erreur en production, on peut revenir à l'arrière très facilement en revenant sur une version antérieure et republier cette version antérieure-là. Ce qui est plus difficile à effectuer avec les groupes de nouvelle génération. Donc, c'est un des avantages, justement, d'utiliser les groupes ou les espaces classiques. Ce qu'il faut faire, par contre, attention, c'est que les changements qui sont sauvegardés, justement, dans un espace de travail sont visibles en temps réel aux utilisateurs. Ce qui fait que si vous êtes en train, à l'intérieur du même espace de travail, s'il est utilisé à la fois pour le développement et la production, si vous êtes en train de faire des changements, disons, au niveau du jeu de données sous-jacent au rapport, ben, ces changements-là pourraient provoquer, finalement, un bris au niveau de l'affichage du rapport en question. Et si ce bris-là est perçu, finalement, par les utilisateurs, parce que, comme je vous l'expliquais, les changements sont visibles immédiatement, tout de suite après avoir fait une sauvegarde de votre rapport, ben, là, vous risquez de créer un tumulte, finalement, dans votre communauté d'utilisateurs. Donc, si vous envisagez ce scénario-là, d'utiliser des espaces de travail, je vous recommande d'avoir un espace de travail à tout le moins pour le développement et un autre pour la production. Ce qui fait que quand vous aurez effectué toutes les vérifications ou l'assurance qualité sur votre rapport, vous pourrez simplement le déployer en production et ne pas risquer, finalement, d'introduire des erreurs dans l'environnement. Autre possibilité, encore là, attendez-moi, je pense que je suis sur le même slide, voilà. Donc, autre possibilité, toujours dans le portail Power BI.com, c'est d'utiliser les applications Power BI. Cette option-là capitalise sur les espaces de travail et permet de ne pas avoir recours à un espace de travail de production, comme je le mentionnais il y a quelques minutes. Donc, les rapports vont être publiés et vont être disponibles en lecture seulement, avec les options, les filtres que vous avez choisis à la conception du rapport. Seuls les rapports qui sont partagés avec un utilisateur apparaîtront dans la liste de l'utilisateur en question. Ce qui fait que, finalement, on n'ira pas encombrer ou rendre plus complexe qu'il ne le faut la navigation qu'un utilisateur doit utiliser pour se rendre et accéder à un rapport. En termes de désavantage, il n'y a pas réellement de désavantage digne de mention, si ce n'est, encore une fois, que les jeux de données sont partagés entre l'espace de travail et l'application. Donc, il faut toujours faire attention lors de modifications au modèle du jeu de données, car les impacts vont être immédiats. L'embedding est une autre forme de diffusion de vos rapports. Elle repose sur l'incorporation des rapports au niveau visuel dans un environnement web à l'extérieur du portail PowerBI.com. Elle permet, entre autres, l'ajout de contexte additionnel dans vos applications opérationnelles ou vos environnements collaboratifs. Cette façon de faire a aussi l'avantage de minimiser les besoins d'avoir à changer d'écran ou pour obtenir justement du contexte additionnel. Donc, dans un contexte purement opérationnel, c'est fortement désiré d'avoir à minimiser finalement les changements de contexte pour un opérateur qui a soit à répondre à des clients au téléphone ou finalement supporter, peu importe, des utilisateurs à l'externe qui feraient appel finalement à cet agent-là pour obtenir de l'information. Donc, il faut aussi faire attention aux termes embedding. Embedding ne veut pas dire pour autant qu'il soit nécessaire d'utiliser le service Power BI Embedded. C'est une différence importante qui va apparaître dans les prochaines minutes et qui va être couverte finalement dans les différents scénarios. Vous allez voir finalement de quoi ressort l'embedding versus l'utilisation de Power BI Embedded. Donc, voici donc six façons différentes d'incorporer Power BI dans vos applications ou vos portails corporatifs. La première étant soit avec l'utilisation ou l'incorporation dans Microsoft Teams, soit dans un portail SharePoint Online, soit en utilisant un code sécuritaire pour l'inclusion justement dans une page web pour laquelle vous avez le contrôle. Il y a également deux options possibles qui vont utiliser la capacité Power BI Embedded et finalement la dernière qui étant la publication sur une page web publique où finalement l'authentification d'un utilisateur n'est pas nécessaire parce qu'on juge que l'information finalement est de notoriété publique. Donc, Microsoft Teams est déjà une excellente plateforme pour supporter le partage ciblé d'informations. C'était une des déployés chez vous, alors vous avez probablement avantage à penser à cette alternative-là si certaines fonctions du portail Power BI.com ne sont pas essentielles. L'accès au rapport respectera les permissions qui ont été attribuées au canal dans Teams et le contenu du rapport, lui, va être modulé par les règles RLS pour les membres de l'espace de travail qui ont un rôle de viewer. La procédure d'embedding est quand même très simple. Je vous ai préparé une petite séquence qui décrit finalement comment procéder. Donc, dans le canal désiré, cliquez sur le signe plus et choisissez l'option Power BI. Choisissez ensuite l'espace de travail où se trouve votre rapport et sélectionnez le rapport à partager. Et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Une autre option. Excusez-moi, je vais retrouver ma page. Voilà. Bon. Alors, si vous avez déjà souscrit à Office 365, les chances sont que vous avez également accès à la version en ligne de SharePoint. En utilisant SharePoint comme portail analytique, vous pouvez, tout comme avec Team, bénéficier des fonctions de collaboration qui sont offertes par SharePoint. SharePoint vous donne aussi beaucoup de flexibilité quant au design de l'environnement ou la plateforme dans laquelle vous voulez intégrer votre rapport. En fait, avec un minimum d'expérience, vous pouvez créer un portail web ou un portail pour votre extranet ou votre intranet qui reprennent les éléments graphiques qui sont propres à votre entreprise. Un avantage à noter, cependant, c'est que SharePoint utilise une stratégie de sécurité qui est indépendante de celle de Power BI. Donc, il va être assez important avant de penser à faire une diffusion via SharePoint, de s'assurer qu'il y a un bon alignement entre le design des groupes de sécurité qui sont utilisés dans SharePoint et ceux qui sont définis pour être utilisés dans Power BI.com ou dans les espaces de travail, finalement. Voici donc la procédure pour procéder, finalement, à l'incorporation de rapports à l'intérieur de SharePoint. Vous allez voir encore là que ce n'est pas très complexe. Pour ce faire, par contre, vous devez vous assurer d'avoir les droits de designer sur la page SharePoint. Donc, vous pouvez déplacer les éléments relativement facilement. Ensuite, vous incorporez un nouveau webpart qui va être un webpart de type Power BI. Vous cliquez sur « Ajouter un rapport » et vous allez reprendre, finalement, l'URL qui est disponible à l'intérieur de la fonction Embed for SharePoint. « SharePoint » et la copier dans l'onglet ou l'espace approprié, en fin de compte, dans la page SharePoint. Et ça, ça va vous donner accès à soit définir une page par défaut lors de l'affichage du rapport ou même d'aller un peu plus loin que ça en décidant si vous voulez permettre la navigation inter-onglet ou fixer ou forcer l'utilisation d'un onglet spécifique. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur « Publier » et finalement, le rapport est directement disponible dans le site SharePoint. Vous pouvez également inviter des gens, que ce soit des gens à l'interne ou même à l'externe, si votre administrateur SharePoint le permet, finalement, à joindre ou visualiser les rapports que vous avez ainsi publiés dans votre plateforme SharePoint. Un autre scénario qui est envisageable, c'est basé sur l'incorporation de rapports dans un environnement web pour lequel vous avez des droits de modification du code HTML. Dans ce cas, vous utiliserez un code d'incorporation sécurisé. À la différence d'un code d'incorporation utilisé pour une publication sur un site web public, le code sécurisé va forcer l'authentification de l'utilisateur avant qu'il ne puisse voir le contenu du rapport. Donc, la procédure d'incorporation est quand même, elle aussi, assez simple, en autant que vous avez des connaissances minimales de HTML. Donc, première des choses, vous devrez afficher le rapport dans votre furteur. Ensuite, choisir l'option « Incorporer ». Deux liens vous seront alors proposés. Vous utiliserez généralement le deuxième et vous l'ajouterez au code HTML de votre page qui va agir comme hôte, finalement, du rapport. Une fois ajouté, un utilisateur qui accède à la page devra s'authentifier pour visualiser le contenu. Et une fois cette opération complétée, il y aura accès, finalement, à l'élément visuel qui fait partie de votre application opérationnelle ou de votre portail qui est construit à l'extérieur d'un environnement comme SharePoint. Si vous décidez plutôt d'opter pour le premier lien qui vous est présenté, vous aurez également des choix au niveau de la paramétrisation qui sont disponibles pour l'affichage du rapport. Comme vous le voyez, au bas de l'écran, il y a un lien qui apparaît et ce lien-là va faire partie de la présentation qui va vous être transmise après le webinaire. De nombreuses options d'affichage sont disponibles. Vous serez à même de le constater. Donc, le scénario Power BI Embedded, lui, à la différence des scénarios qui ont été vus jusqu'à présent, permet un contrôle absolument complet au niveau de l'incorporation de rapports Power BI dans votre portail ou votre site web. Par contre, vous aurez besoin de connaissances techniques telles que JavaScript ou .NET. Vous aurez aussi besoin d'une subscription à Power BI Embedded ou Power BI Premium. Finalement, ces deux contextes d'application de Power BI Embedded-là sont possibles et vont influencer la mécanique d'incorporation des rapports. Il y a un premier contexte d'application de Power BI Embedded qui est connu sous le nom de User Owns Data. User Owns Data est normalement choisi lorsque l'authentification d'un utilisateur est faite par Azure Active Directory. Si l'utilisateur est authentifié par une application ou un environnement tierce, que ce soit, disons, Salesforce ou une application maison, donc l'utilisateur n'est pas validé par Azure Active Directory, dans ce cas-là, il faudra utiliser le deuxième scénario qui s'appelle, ou qui est intitulé, App Owns Data. Avec App Owns Data, vous allez voir, la procédure d'incorporation est quand même un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas de niveau, finalement, de, excusez-moi l'anglicisme, il n'y a pas de trust entre l'environnement Power BI.com et l'application qui a servi à authentifier l'utilisateur. De plus, dans ce dernier scénario-là, App Owns Data, les utilisateurs n'auront pas besoin de licence Power BI Pro. Donc, si vous avez, finalement, un besoin de partager vos rapports avec des, soit des collègues qui utilisent de façon très infréquente l'environnement Power BI ou avec des clients ou des partenaires d'affaires qui n'ont pas nécessairement de souscription à Power BI Pro, bien, c'est probablement le cas à privilégier dans ce contexte-là, hormis le fait que vous devez posséder également des connaissances techniques, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Le diagramme qui est affiché montre de façon simplifiée les différents composants d'une solution qui est basée sur Power BI Embedded. Vous allez trouver en haut à droite un furteur d'un utilisateur interne qui aurait une licence Power BI Pro. Comme vous constatez, il est en mesure d'accéder au rapport, soit via le portail Power BI.com, soit via l'application Web. Alors que dans le coin inférieur droit, vous verrez qu'un utilisateur, vous verrez un code d'utilisateur sans licence Power BI Pro. Dans ce cas-là, seul l'accès via l'application ou le portail qui vous est propre, qui est un portail développé maison, sera possible. Le contenu des rapports sera préparé par l'instance de Power BI Embedded qui sera ensuite envoyé à votre application Web pour être finalement transmise au furteur de l'utilisateur. Pour le créateur du rapport, la provenance de l'utilisateur n'a pas à être prise en ligne de compte lors de la publication parce que vous utiliserez généralement un espace de travail qui est commun à Power BI.com et à Power BI Embedded. Donc, finalement, on n'est pas en train de dupliquer les efforts d'avoir à maintenir finalement des espaces de travail qui seraient séparés ou disjointés les uns et les autres. Pour les personnes techniques qui seraient intéressées par la sécurité qui entoure la publication de rapports avec Power BI Embedded, le schéma qui est affiché décrit les échanges entre les différents composants de la solution avant qu'un rapport ne puisse être présenté à un utilisateur. Les accès entre votre application Web et le service Power BI Embedded débutent par une connexion en utilisant un compte de service qu'on nomme ici Master pour ensuite débuter une séquence d'échanges de jetons qui sont finalement des tout petits fichiers qui sont échangés entre finalement les différentes instances et qui incluent l'identifiant de l'utilisateur réel, ce qu'on appelle en anglais Effective User ID. Cette ID-là ou cet identificateur-là va être utilisé afin de valider les droits d'accès au rapport, mais aussi pour mettre en application finalement les règles RLS qui auraient pu être définies sur le rapport. Parce que, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, pour Power BI Embedded, lors de la première connexion, tout ce qu'il connaît d'utilisateur, c'est qu'il a utilisé un compte de service, le compte Master, qui est un compte qui a été, disons, approuvé, qui est connu de Azure Active Directory. Subsequemment, vu que les utilisateurs qui ont été validés à l'externe, comme dans un service comme Salesforce, ne sont pas connus de Active Directory, la seule façon d'arriver finalement à contrôler l'accès aux données sera via l'utilisation de rôles qui ont été définis soit au niveau du rapport, soit au niveau de Azure Analysis Services, dépendant des scénarios dans lesquels vous comptabilisez vos données finalement, où est-ce que vous stockez vos données. Le tableau qui vous est présenté ici présente finalement les principaux différenciateurs entre les types de services Power BI Embedded et Power BI Premium. Il y a de nombreuses différences, donc je vais vous laisser en prendre connaissance à votre rythme dans le présent document de présentation qui vous sera communiquée après notre webinaire. Point à noter, c'est qu'au niveau de l'option Power BI Premium, il existe deux familles de SKU, donc il y a la famille de SKU EM et la famille de SKU P. Vous allez voir dans la prochaine asset acte qu'il y a quand même des différences de prix appréciables entre Power BI Premium et le scénario également de Power BI Embedded. Ils ont chacun leur cas, leur force, leur faiblesse, leur limite, je dirais. Et ça, on va pouvoir en parler encore là un peu plus longuement dans les prochaines asset actes que je vais vous présenter. Donc, en termes de coûts, vous voyez ici un échantillon des différents types de souscriptions et des prix pour les services Power BI Embedded et Premium. À noter que le service Power BI Premium est un montant fixe par mois, alors que Power BI Embedded est un service qui est facturé à l'heure. Donc, vous pouvez réduire substantiellement votre facture si votre contexte ou votre code d'utilisation fait en sorte que vous n'avez pas à maintenir finalement le service disponible 24 heures par jour. Donc, dans le cas où votre clientèle ou vos utilisateurs se trouvent uniquement sur un fuseau horaire canadien, c'est possible que vous décidiez finalement de limiter l'accès entre, disons, 6 heures le matin et minuit le soir. Donc, dans un contexte comme celui-là, vous pourriez couper vos coûts d'utilisation du tiers assez rapidement. Chaque cas va devoir être analysé. Ça dépend toujours du qui est l'auditoire à qui vous voulez publier, le nombre d'utilisateurs que vous pouvez avoir dans une période de la journée et il y a façon finalement de procéder aux ajustements du niveau de service pour maintenir les coûts à leur strict minimum tout en respectant le niveau de performance qui est requis pour supporter le nombre d'utilisateurs que vous avez à servir. Finalement, le dernier scénario que je voulais vous présenter ce matin, c'est l'incorporation dans une page Web publique. C'est une alternative à considérer, mais dans un contexte particulier. Le contexte étant que l'information que vous allez partager doit être de nature publique et que par conséquent, vous n'avez pas nécessairement besoin de valider qui est la personne qui va visualiser le rapport en question. Donc, si ces rapports, si ces critères sont rencontrés, alors vous pourriez, à mon avis, dans ce cas précis, considérer l'utilisation publiée sur le Web. à condition également que les autres limites et les autres désavantages qui sont indiqués ici soient également acceptables pour votre scénario. Donc, en conclusion, vous voyez qu'il y a une multitude d'options qui s'offrent à vous pour partager vos rapports. Certaines nécessitent des subscriptions Power BI Pro individuelles, alors que d'autres, non. Certains contextes font aussi en sorte que le choix sera facile, alors que pour d'autres, une analyse plus détaillée va devoir être envisagée. Chaque scénario de client étant un cas d'espèce, nous pouvons vous aider à identifier le meilleur scénario compte tenu justement de votre contexte spécifique. Et normalement, on est capable, on est en mesure de vous aider rapidement. ça ne demande pas nécessairement une analyse exhaustive de plusieurs jours afin d'identifier finalement quelle voie serait la voie appropriée dans votre contexte. Alors, sur ce, je retourne la parole à André et je vous remercie. Super, Jacques. Merci infiniment pour cette présentation et pour ce partage de connaissances pointues sur les alternatives possibles de partage de tableau de bord et les possibilités qu'offre l'Enbedding.